nous sommes en direct de washington d'ici aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir le promoteur culturel pis avignon sur ma chaîne est ce que vous pouvez vous présenter je suis pis avignon promoteur culturel directeur du festival de musique et à l'état civil c'est avignon extraordinaire et communément pis avignon pis avignon je suis très très content de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui depuis quand avez vous décidé d'être promoteur culturel j'avais commencé depuis la classe du cinquième sur les bancs d'école on a commencé avec l'organisateur des sommets culturels il s'appelle les sommets culturels au lycée on a commencé par organiser des petits spectacles avec les groupes de danse parce que je suis cholographe et après les bancs après l'université j'ai commencé par faire des événements à partir de 2013 avec miss noël on fait cadeau aux enfants avec papa noël et puis dans la soirée on fait miss noël donc c'est après ça que nous sommes vraiment lancé dans l'événementiel avec le festival de musique qui avait commencé avec les jeux musique à rôde et maintenant nous sommes à faire ces mêmes jeux musique c'était en quelle année on avait commencé le festival en 2014 et c'était les jeux musique à rôde juste une soirée de récompense aux meilleurs artistes de la petite du jour donc avec le temps nous avons pensé comme c'est juste une soirée il y a les artistes qui viennent qui ne maîtrisent pas les bébats pourquoi ne pas les former pour qu'on n'ait pas de plus d'opportunités à ces artistes là et c'est l'idée là qui nous a poussé à changer la route en festival de musique pour donner plus d'ouverture au festival c'est quoi le nom de ce festival quand est-ce que vous l'avez lancé combien d'artistes participent chaque année vraiment expliquez nous c'est le festival de jeux musique une manifestation plus artistique qui oriente les artistes qui les forment qui les donnent plus d'ouverture qui donne plus de visibilité et qui les accompagnent tout au long de leurs carrières artistiques nous avons créé une plateforme de visibilité pour ces artistes dans chaque année nous ils sont plus de 100 artistes qui vient de tout le togo et quelques-uns viennent de ghana et puis bénin pour participer à ce grand festival donc c'est un festival où il ya plusieurs activités il ya et le lancement officiel la grande caravane il ya des expositions avec des stands qui sont dédiés aux institutions à celle de la culture pour donner plus de des opportunités à ces jeunes artistes et aussi il ya des spectacles des concours il ya également les jeux qui meubles ce festival les jeux de foot les jeux traditionnels il ya les soirées traditionnelles également les soirées des défilés de mode bref et un ensemble d'activités culturelles qui donne la joie à l'opportunité aux jeunes artistes je peux comprendre par là que c'est pas seulement dire c'est pas seulement les togolais puisque ça va au ghana et dans d'autres pays sur combien de jours vous organisez ce festival oui pour cette édition et c'est sûr six jours ça démarre le 22 juillet et ça termine le 28 juillet donc le 22 juillet avec l'arrivée des festivals et et la grande caravane de la soirée et puis le lendemain c'est le lancement officiel où on invite et les autorités les groupes aux cliques les artistes pour le lancement officiel les chefs traditionnels tout ça là donc juste après le lancement officiel ça démarre avec les intérêts de promotion en fait on crée un village du festival où il ya des stands à part qui sont dédiés aux institutions aux artistes au bas la restauration à part il ya également des salles de formation où il ya la formation se déroule avec les formateurs les artistes est également un espace de jeu où il ya eu ce déroule et j'ai l'activité tout ça là donc que nous avons pensé à un thème social pour cette édition le thème social c'est le nom austrofusien non à la consommation de la drogue passé bon nombre bon nombre de la jeunesse africaine ça donne la consommation de la drogue ce qui nuit gravement et à l'évolution de celle de la jeunesse dans un pensé à ce thème social pour pouvoir accompagner la jeunesse c'est pas seulement les chanteurs il ya les peintres il ya tout le monde qui fait la culture commune et vous le fait sur plusieurs jours est ce que c'est chaque année en juillet oui c'est chaque année c'est toujours le dernier semeur du monde de jouer chaque année nous faisons un murail du festival où les artistes praticiens qui vient sur le projet décor un mur juste pour mettre l'emploi du festival également il ya les groupes au chorique qui vient pour le concours des groupes au chorique il ya les chorales il ya les groupes musicaux et il ya les artistes des artistes de toutes catégories et pas mal de personnes quoi les stylistes et tout ce qui touche le domaine de la culture de la musique en général je peux voir que vous êtes une bénédiction non seulement pour le zion mais aussi pour le togo et pour l'international aussi est ce que vous êtes financés parce que je vois que c'est grand il ya l'ampleur les gens s'enregistrent pour venir ils payent c'est gratuit expliquez nous un peu nous faisons des efforts pour pouvoir accompagner les jeunes artistes passer ici au togo si tu ne commence pas pas faire quelque chose tu peux pas arriver donc il faut toujours prendre l'audace de commencer donc le festival n'est pas financé comme ça c'est toi mais au début nous avons bénéficié du fonds d'aide à la culture et que le gouvernement dans chaque année il a bénéficié trois fois de successivement de ce fonds d'aide à la culture mais c'est pas la routeur maintenant nous avons augmenté le budget pour que l'événement soit d'ordre national international donc nous avons toujours besoin des appuis au niveau de la préfecture de la commune et puis au niveau de l'état pour les festivals même n'a pas de d'appui des sponsors officiels comme le dit qu'ils étaient petits partenaires en passant par le projet ce canal pour lancer un appel aux sponsors partenaires est ce que la commune de zion vous accompagne mais la commune de zion c'est l'année passée nous accompagné c'est lui le partenaire officiel pour l'année passée vous avez dit que l'année passée la commune de zion vous a accompagné et ça c'est très bien passé mais est-ce que cette année la commune de zion va toujours vous accompagner nous avons déjà introduit les nôtres des sponsors et des partenariats au niveau de la commune de sur 1 et on espère très bien parce que le festival a des retombées communales en prenant l'exemple les festivals qui vont arriver ils vont prendre les empêias ils vont manger dans la ville et nous même sur le festival nous travaillons avec plusieurs institutions les entreprises au niveau de la restauration au niveau de l'hébergement au niveau de la logistique la sonnisation tout ça là au niveau de la sécurité tout 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 les festivals qui vont arriver les artistes qui vont arriver ils vont payer ils vont manger ils vont tout ça là tout ça ça rentre dans l'économie de la commune donc on espère bien que la commune pendant conscience des réalités culturelles surtout parce que ce festival restait le plus grand festival de musique au togo à l'intérieur du pays des centaines d'artistes qui s'enregistrent les lois même alors et tu as droit à l'hébergement au t-shirt du festival et au badge à la restauration durant tout au long du festival et tout ça là et pour le pouce ou 5000 c'est c'est grand quoi donc il faut réellement que la commune nous accompagne vous voulez dire que chaque artiste qui s'enregistre pas 5000 francs c'est ça c'est ça qui fait l'inscription tu donnes droit à un t-shirt au badge du festival au kit de formation à la au logement à la restauration moi je crois que c'est donné le badge et le manger pour une semaine et coucher pour une semaine se toucher non mais je crois que franchement 5000 francs c'est juste un cadeau quoi non ça c'est un cadeau juste et quelque chose pour dire que vous voulez participer réellement je pense que la commune de zio devraient le prendre sur lui le transformer en un festival pour la commune de zio afin que le maire lui-même puisse profiter et la population elle même sinon je crois que c'est une bonne chose que vous êtes en point de faire en tout cas félicitations comment ça se fait l'enregistrement les gens s'enregistrent en ligne vous faites de la publicité ou bien comment expliquer nous un peu nous avons des plateformes des artistes dans chaque préfecture d'achat commune donc à travers cette plateforme à travers les réseaux sociaux nous lançons les inscriptions il ya aussi des 7h médias qui nous accompagnent fait des interviews des émissions sur 7h médias donc l'inscription est lancée si même sur le nom nos numéros nos numéros whatsapp et numéro 5 par appel tu peux participer tu peux s'inscrire dont il suffit de nous appeler et d'envoyer les faits d'inscription sur les numéros numéro timon numéro plus et juste après l'inscription puis on vous envoie la fille d'inscription sur whatsapp vous avez rempli vous nous avons avec la photo et puis le tour est joué dans l'inscription se faire sur le whatsapp sur le numéro 228 91 113 38 55 ou plus de 28 88 112 112 et puis le tour est joué je pense que c'est votre neuvième édition cette année parlez nous un peu du programme de cette année seulement la neuvième édition donc le festival démarre le 22 juillet avec l'arrivée des festivals et dans la matinée déjà à partir de 14h il ya la grande caravane qui va sillonner la grande ville de chivier où se déroule le festival donc juste après le lendemain il ya le lancement officiel et avec plus de 1000 invités qui est programmé avec des groupes favoris que les artistes invités et ainsi donne les invités d'honneur des autorités tout tout donc juste après le lancement officiel dans la soirée commence les ateliers de formation donc du 23 au 27 il ya des soirées des soirées chaque soir des spectacles de concours des spectacles de danse traditionnelle des spectacles de concours des groupes des chorales tout tout chaque soir maintenant dans la matinée il ya tout de l'exposition au niveau du site du festival il ya également la foire du festival et il ya un salon des livres et de l'art également les joueurs qui se déroule sur le site du festival donc en plus de cela nous sommes en train de tout faire pour que nous invitons un artiste guest de du pays ou sur chaque spectacle donc le 27 dans la soirée à la soirée à côté où les meilleurs groupes de chaque catégorie de chaque catégorie vont prester avec promis des prix des tableaux aux lauréats et puis aux partenaires le 28 c'est la fin du festival où les festivals et vont repartir avez vous un conseil à donner à un jeune africain aujourd'hui que voulait faire peut-être ce que vous faites dans d'autres régions du togo juste les encourager parce qu'il ya pas mal de des jeunes promoteurs qui ont déjà passé par ce festival pour se faire former pour des stages dans juste les encourager parce que c'est à nous mêmes de commencer par pour vendre notre culture parce qu'il n'y a pas les moyens il faut toujours commencer par un peu pas dont j'invite tous les jeunes promoteurs culturelles à oser à oser vraiment que c'est pas facile nous lançons un appel à tous les bonnes volontés les partenaires les sponsors de nous accompagner sur ce festival parce que c'est une grande plateforme de visibilité pour les jeunes artistes une opportunité pour notre culture et notre visite de notre culture une visite d'autres fêtus dans la c'est un appel à tous les partenaires sponsors de venir sur le festival dans les jeunes musiques pour l'éclosion des temps avec vous un mot de fin dit merci à vous dit merci pour l'opportunité que vous accordez vous faire la visite d'éviter notre festival et merci merci à tout le monde et gardez juste ce numéro le plus 228 98 soit en douce soit en douze ou le plus de ça 28 4 11 soit en 13 38 55 pour donner la chance à ce festival d'être le plus grand festival de musique au togo piste à voyons merci d'être venu sur ma chaîne je me sens tellement honoré de vous avoir je suis fier de ce que vous faites passer moi aussi je fais la culture et je connais l'importance de la culture vous êtes un promoteur culturel togolais vous organisez chaque année ce festival là dans la région de zion vous invitez tout le togo et même les autres pays de l'alentour et vraiment je suis fier de vous et je voulais vous encourager encore dans ce que vous faites et j'espère que la commune de zion va le prendre sur lui pour vous accompagner chaque année pour que ça soit vraiment un festival pour la commune on est en direct de washington d'ici aux états unis et j'aimerais vous recevoir très très prochainement pour une autre interview merci beaucoup et après très bientôt au revoir merci beaucoup merci à vous et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501